Âge de l'école ou âge de l'hôpital, vous avez les retenues à la mairie. Ces expressions, vous les avez sûrement déjà entendues au Gabon, dans l'humour ou dans un bureau administratif. Elles renvoient généralement aux personnes qui ont un âge réduit, c'est-à-dire celles qui sont reparties solliciter les services d'un agent d'état civil pour revoir à la baisse leur année d'existence. Les raisons de la pratique sont multiples. Les gens ont eu dans l'histoire à rectifier leur âge pour des raisons professionnelles, parce qu'il y a des limites d'âge pour certaines professions, que ce soit au niveau de la fonction publique ou dans l'armée. Il est arrivé à ma connaissance que certaines personnes modifient leur âge pour pouvoir être beaucoup plus à l'aise dans les conditions qu'on leur donnait pour pouvoir accéder à tel ou tel concours, également dans les attributions de bourse ou de stage. Les astuces et les méthodes pour avoir un acte de naissance qui paraît vrai ne manquent pas et chacun y allait ou y va de son adresse. Malgré ce recours illicite aux actes de naissance établis, il reste que les agents des administrations concernées, notamment ceux des ministères de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense, parviennent toujours à déceler un acte de naissance authentique de celui qui ne l'est pas. Par le souloyer parfois les agents d'état civil, les agents de transcripteurs, pour que ces derniers puissent frauduleusement arracher des pages, faire des collages, mettre des ratures, du blanco sur les actes. Il semble qu'en son temps, la pratique avait son importance et des avantages multiples. Karl est un prenant d'emprunt pour ce citoyen qui a bien voulu témoigner sous couvert de l'anonymat. Déjà que ce n'est pas moi qui avais rectifié mon âge, c'était ma maman. Je passais le CEP et le CONCO. Mais la difficulté aujourd'hui, c'est que je ne peux pas faire une carte ou un passeport. Le jour d'aujourd'hui, on me demande la souche. Comme Karl, certains sont aujourd'hui victimes du choix de leurs parents. Moins de la condamnation, le désarroi est désormais réel pour eux. D'autres vivent cachés comme des sans-papiers. Entre la honte et la peur, ils ne savent plus comment procéder, vers quelles institutions se tourner pour rétablir leur situation d'origine. Je suis vraiment perdu. Mes documents ne me permettent pas de circuler un peu partout. La pratique de l'âge revu à la baisse n'est plus d'actualité et l'arrivée de la biométrie a rendu plus complexe ce type de manœuvre. Aussi, au regard des expériences vécues par d'autres, très peu de parents y ont encore recours aujourd'hui. Je pense que rectifier l'âge de son enfant, ça pose beaucoup de problèmes à la longue. Moi, je pense que je ne le ferai jamais pour mon enfant. Falsifier un acte d'état civil est passif de poursuite judiciaire. Pour les adultes qui, pour une raison ou pour une autre, se trouvent sans acte de naissance, il y a toutefois une démarche possible au niveau du tribunal. Selon l'officier d'état civil, il est possible de saisir le tribunal pour annuler un acte de naissance non conforme et revenir à son âge véritable. Mais il est important de souligner que l'on ne peut pas saisir le tribunal pour légaliser un document trafiqué. Sous-titrage Société Radio-Canada